Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler de la nécessité d'avoir un sanctuaire. Le sanctuaire c'est quoi ? Dieu a dit au peuple d'Israël, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Donc le sanctuaire c'est le lieu où réside Dieu. C'est vrai que Dieu habite dans Châtre-Étournée, par exemple le Temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Mais la différence entre notre corps et le sanctuaire, c'est que le sanctuaire abrite la plénitude du pouvoir de Dieu. Et donc un sanctuaire est un lieu dans lequel Dieu a décidé de résider. La Bible dit que Dieu a donné comme recommandation au peuple d'Israël, faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Donc le sanctuaire attire la présence puissante du Dieu d'Israël dans le lieu où il a conçu. Et n'importe qui n'est pas habilité à faire des sanctuaires. Ce qui veut faire des sanctuaires, c'est soit un rabbin, soit un rabbin, soit un sacrificateur, etc. Mais quand je parle de ça, je ne fais pas allusion au pasteur. Les pasteurs ne sont pas des rabbins. Les pasteurs ne sont pas des sacrificateurs. Non, non, ce sont des pasteurs. On parle des ministères. La Bible dit que Dieu a donné des uns comme apôtres, des autres comme évangélistes, des autres comme pasteurs, etc. Donc, eux, les ministères, ça parle. Leur rôle, c'est de parler de l'évangile. Ça, c'est leur rôle. Nous, notre rôle, en tant que rabbin, c'est d'enseigner le commandement du Dieu d'Israël suite à un. D'avoir de bonnes parties spirituelles et comment appeler Dieu suite à un. Voilà. Donc, ça, c'est notre rôle. Leur rôle, c'est de vous dire qu'on peut ne voler pas, ne menter pas, ayant bon comportement. Eux, ils vont vous parler des valeurs morales. Et c'est important aussi. Nous, on va vous parler des valeurs spirituelles qui attirent et qui font manifester le pouvoir de Dieu de manière efficace. Donc, le sanctuaire est le lieu où réside Dieu. Pendant quelques années, j'ai bâti des sanctuaires pour des personnes à travers le monde. Parce que, il n'est pas autorisé à quelqu'un de bâtir un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la disposition des éléments, la nature des éléments qui sont dessus, les prières juives. Et un hébreu qu'on a fait sur le sanctuaire, pour appeler la présence de Dieu sur le sanctuaire. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est protégé par un sanctuaire, c'est extraordinaire. Parce que quand tu as ton sanctuaire, ton âme réside dans le sanctuaire. C'est-à-dire qu'on finit de bâtir ton sanctuaire, Dieu vient réside dans le sanctuaire qui a été bâti en ton nom. Et qu'on finit de bâtir le sanctuaire, qu'on fait une réinvocation pour ta protection, même pour l'ouverture du chemin au devant de toi. Automatiquement, le sanctuaire répand la grâce de Dieu sur ta vie, et t'es protégé, et ce que tu fais, fonctionne. Alors, pourquoi le peuple d'Israël, depuis leur sortie d'Egypte, a eu un sanctuaire de Dieu au milieu d'eux. Et grâce à ce qu'il puissait en tes promises, le sanctuaire lui a accordé la victoire, la nourriture et des miracles irréguliers. Pour quelqu'un qui veut vivre des miracles irréguliers, quelqu'un qui veut voir la main de Dieu, effectivement. Tu es chrétien, ça veut dire que si tu mets, tu vas dans le paradis. Je ne parle pas de ça. Je ne parle du fait que tu vas vivre une vie épanouie, tranquille et sincère sur la terre. Donc, les sanctuaires sont importants. Maintenant, j'ai mes sanctuaires. Voilà pourquoi je peux m'amuser à me lever, aller au Bénin, à l'affronter le vodou. J'ai mes sanctuaires. Voilà pourquoi c'est difficile que je sois envoûté. J'ai mes sanctuaires. Voilà pourquoi lorsque même les sociétés se mettent en groupe, ou bien les francs-maçons, ils ne voient rien, et les autres artistes, ils ne voient rien, ils essaient de me liquider. À chaque fois, ils ne réussissent pas. Parce que pour pouvoir me détruire, me tuer, il faut qu'ils voient mon âme. Mais comment on peut tuer quelqu'un dont on ne voit pas l'âme ? Il peut avoir mon âme, mon âme est cachée dans un sanctuaire. David pouvait dire ceci. Le Seigneur me cachera dans son sanctuaire le jour de la détresse. Toi, ton âme se trouve où ? Tout ce que tu vis là, avant que tu ne le vives sur terre, ton âme vit ça déjà spirituellement. Ce que j'ai dans le domaine amoureux, professionnel, matériel, ton âme vit d'abord une situation, avant que toi, tu ne vives la même situation. Et si tu n'as pas de sanctuaire, la prière, c'est bien beau, elle est bonne. Pourquoi on ne voit pas ton âme ? Et que ton âme pu prospérer. La chose, comment ça s'appelle, il m'échappe un peu. Paul, il disait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards quand tu prospères l'égard de ton âme. Donc quand ton âme prospère, tu as prospère à tous égards. Et pour que ton âme soit prospère, pour que ton âme prospère, il faut que tu sois à l'abri de la force spirituelle noire. Il faut que tu sois à l'abri de la sorcellerie. Il faut que tu sois à l'abri de l'envoutrement. Donc le sanctuaire, il est très important pour tous les enfants de Dieu. Lorsque la crise de Grenoble a commencé, Israël, le grand rabbin d'Israël, est rentré dans le sanctuaire juif. Il a fait des invocations. Et qu'il a fait des invocations dans le sanctuaire juif, les sorties du sanctuaire juif, pour qu'il en fasse peut-être une invocation publique dans tout le peuple d'Israël. Donc la mauvaise méthode spirituelle a besoin de mauvais résultats. Mais si tu as de bonnes méthodes spirituelles, tu auras de bons résultats. C'est important que chacun fasse son sanctuaire. C'est vrai que les crises sont très importantes, mais tout ça s'est complémenté. Tout est complémenté. Dieu est infini. Et les solutions divines sont aussi infinies. Elles sont infinies. Il y a certains endroits où, actuellement, les gens ne peuvent pas avoir accès aux kits que j'envoie. Ce n'est pas de ma faute. C'est la poste et puis les autres structures de déplacement de colis qui ont ralenti un peu leurs activités. C'est déjà une chose, mais il est important que tu fasses ton sanctuaire. Le sanctuaire, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire. Et je vais bénir le sanctuaire. Je vais appeler les forces divines. Je vais faire appel aux anges d'Israël. Et ton âme sera gardée, toi et ta famille. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flou n'approchera de ta maison. Car Dieu ordonnera à tous ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu seras protégé non seulement par les anges d'Israël qui veillent sur la promesse d'Abraham, mais tu seras protégé aussi par les anges de l'Église. Il y a toute dispensation. La dispensation que Dieu a créée pour Israël, son peuple élu. Puis il y a la dispensation pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Mais grâce au sanctuaire d'Israël, non seulement tu auras l'assistance des anges d'Israël, mais tu auras aussi l'assistance des anges de l'Église pour que tu es chrétien. Donc le sanctuaire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Au lieu de prendre votre argent inutilement à partager au cadre du monde pour des prières hasardeuses qui n'ont jamais produit des filles dans votre vie depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, je conseille à chacun de bâtir son sanctuaire. De bâtir son sanctuaire. Et ton âme sera à l'abri de le sanctuaire de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous éclaire. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada